Bonjour, je suis Camilla Mayani, médiatrice au Musée Curie. Je vais vous parler de l'Institut du Radium et pour cela, je vous amène en 1, Rupière et Marie Curie. Nous sommes devant le bâtiment qui, sur le fronton, porte les inscriptions Université de Paris et Institut du Radium Pavillon Curie. Il s'agit d'un lieu célèbre, car c'est ici qu'a travaillé Marie Curie pendant presque 20 ans, jusqu'à sa mort en 1934, comme chercheuse, directrice de laboratoire et professeure d'université. L'Institut du Radium est un institut de recherche scientifique créé en 1909 par l'Institut Pasteur et l'Université de Paris. Le pavillon Curie, ainsi que les deux autres bâtiments d'origine que nous irons voir tout à l'heure, ont été construits entre 1911 et 1914 par l'architecte Henri-Paul Nenot, connu entre autres pour avoir construit des nouveaux bâtiments de la Sorbonne dans ce même quartier de Paris. Nous nous trouvons maintenant dans le jardin à l'arrière du pavillon Curie. D'ici, nous pouvons voir les trois bâtiments d'origine de l'Institut du Radium, le pavillon Curie, le pavillon Pasteur et le pavillon des sources ou petit pavillon. L'Institut du Radium est un projet ambitieux. Deux laboratoires de recherche pluridisciplinaires, des bureaux, mais aussi des ateliers de mécanique, un souffleur de verre, une animalerie pour la recherche en biologie et même une lingerie. Le plus petit des trois bâtiments s'appelle pavillon des sources. C'est l'endroit où les équipes de l'Institut du Radium préparent les sources radioactives. Le radium, qui donne son nom à l'Institut, est un élément chimique qui se trouve dans le sol, extrait dans les années 20, dans les mines de Joachim Stahl, en Autriche, aujourd'hui appelée la République tchèque. Très rare sur Terre, le radium émet spontanément et de façon continue des rayonnements, appelés aujourd'hui radioactivité. C'est grâce à cette propriété, découverte par le physicien français Henri Becquerel en 1896, que Marie et Pierre Curie découvrent le polonium et le radium en 1898, à quelques rues d'ici. Leurs travaux sont fondateurs. La découverte du radium généralise le phénomène mis en évidence par Becquerel et les importantes émissions de ce nouvel élément permettent à la communauté scientifique internationale de comprendre que la radioactivité est un phénomène physique majeur. Elle rend possible l'étude de la matière, à une échelle infiniment petite, et ouvre des champs de recherche en physique-chimie, mais aussi dans d'autres disciplines. En géologie, par exemple, la découverte de la radioactivité a permis de corriger le calcul de l'âge de la Terre, et il ne s'agit pas d'une petite correction. En prenant en compte l'existence de la radioactivité, on vieillit la Terre de plusieurs milliards d'années. Elle aurait aujourd'hui 4,6 milliards d'années. Pour obtenir quelques fractions de grammes de radium, les Curie travaillent à partir de plusieurs tonnes de pêche blinde, un minerai d'uranium contenant du radium. On imagine souvent Marie Curie qui touille du radium dans un chaudron. Mais en réalité, elle et son mari se rendent compte dès 1899, seulement un an après la découverte, que l'extraction du radium est une affaire à mener à une toute autre échelle, en collaborant avec des industriels. Et sous cette impulsion, plusieurs usines d'extraction du radium voient le jour. En quelques années, en région parisienne et dans le monde, et collaborent avec le laboratoire Curie. En 1915, le laboratoire Curie est étroitement lié à l'industrie du radium. Ici, au pavillon des sources, ont lieu uniquement les toutes dernières étapes de purification du radium et d'autres éléments radioactifs, après une extraction minière et de longues étapes de purification à l'échelle industrielle. Les sources radioactives préparées ici sont d'abord utilisées dans les laboratoires pour la recherche en physique, en chimie et en biologie. Et dès 1916, des doses radioactives sont préparées pour aseptiser les blessures des militaires. Quelques années plus tard, sous l'impulsion des directeurs de l'Institut du radium, une partie des doses préparées au pavillon des sources servent également pour traiter les malades de cancer du dispensaire de la Fondation Curie. Dans le pavillon Curie est installé dès 1915 le laboratoire de Marie Curie. Nous avons une image en tête de Marie Curie, qui travaille isolée ou seule avec son mari. Mais ici, elle dirige l'un des plus grands laboratoires français de son époque, avec de son vivant jusqu'à 40 collaborateurs et collaboratrices. Il faut s'imaginer ce bâtiment grouillant de chercheurs, de chercheuses, de boursiers et boursières, techniciens, mécaniciens, étudiants et étudiantes qui viennent de plusieurs pays du monde pour se former ou pour travailler auprès de Madame Curie. Pourquoi l'Institut Pasteur, un institut privé de recherche biologique et médicale, se tourne vers Marie Curie, qui est physicienne et chimiste, pour construire un institut du radium ? À l'époque où naît l'idée d'un institut du radium français, autour de 1909, Marie Curie est professeure de physique à la Sorbonne. Elle dirige un laboratoire de recherche rattaché à la chaire d'enseignement. Elle a succédé dans ses fonctions à son mari et collaborateur Pierre Curie, qui lui est mort en 1906 dans un accident de la route. Marie Curie est donc à l'époque la plus grande experte en France et l'une des plus grandes expertes dans le monde de radioactivité. En 1909, Marie Curie est donc une scientifique célèbre, mais elle aussi la principale interlocutrice des industriels du radium. Et ces deux éléments en font une figure incontournable pour l'Institut Pasteur qui veut créer cet institut du radium. Il faut absolument qu'elle fasse partie du projet. Et avant même que les bâtiments de l'institut ne soient construits, il est donc décidé que le laboratoire de physique chimie de Marie Curie intégrera l'Institut du radium. C'est donc par elle que la Sorbonne, son employeur, va s'associer au projet de l'Institut Pasteur. Dans le pavillon Pasteur est installé à la même période le laboratoire de biologie. Le nom du pavillon vient de l'Institut Pasteur qui l'a financé. Et dès le tout début du XXe siècle, les scientifiques comprennent également que le radium brûle les cellules et cela retient l'attention de la communauté médicale. D'où l'intérêt de l'Institut Pasteur pour le sujet. Le radium est donc, dès sa découverte, un objet de recherche pluridisciplinaire qui n'intéresse pas seulement aux physiciens et chimistes, mais aussi biologistes et médecins. Le pavillon Pasteur, derrière moi, est dirigé par un médecin et un chercheur de l'Institut Pasteur qui s'appelle Claudius Regault. Il s'agit d'un des pionniers français dans l'étude des rayons en biologie. Et la notoriété de Marie Curie fait souvent de l'ombre à Claudius Regault qui est pourtant celui dont le laboratoire a mené des recherches pionnières sur les effets biologiques des radiations. Ces recherches sont à la base même des premières thérapies qui ont révolutionné la lutte contre le cancer après la Première Guerre mondiale. Dans ce bâtiment, Claudius Regault dirige des équipes comparables à celles du laboratoire Curie. L'objectif des deux directeurs est de faire de l'Institut du radium de Paris un des hauts lieux de la recherche mondiale sur la radioactivité. Vous aurez peut-être remarqué qu'une particularité de ce lieu est que tous les bâtiments sont tournés vers le jardin où je me trouve. Ce jardin, il a été voulu par Marie Curie. Car comme peu de personnes le savent, elle avait une passion pour les activités d'extérieur et en particulier pour le jardinage. Elle aurait fait planter les tilleuls que vous y voyez encore aujourd'hui et de nombreux rosiers qui ont depuis été remplacés. Ce jardin est censé être, au moment de la construction des laboratoires, le lieu où des experts de différentes disciplines, la physique, la chimie, la biologie et la médecine, peuvent se retrouver pour boire un café et pour discuter de leurs derniers résultats de recherche. On dit malicieusement au musée que ce projet de rencontre pluridisciplinaire n'a probablement pas eu beaucoup de succès car un grillage coupant en deux le jardin est visible dans plusieurs des photos d'archives du musée Curie. Ce mur était probablement censé empêcher aux grenouilles des vasques du côté de la biologie de traverser le jardin jusqu'à rejoindre les scientifiques du laboratoire Curie. Malgré cette séparation du jardin en deux, la collaboration entre les deux laboratoires se met en place rapidement, comme en témoignent les nombreuses publications communes entre les équipes. Encore aujourd'hui, pendant les beaux jours, les chercheurs et les chercheuses de l'Institut Curie qui ont depuis investi l'ensemble de ces bâtiments se croisent dans le jardin, ils discutent, parfois ils déjeunent, peut-être à l'image des équipes de Madame Curie et de Monsieur Regault. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada